bonjour à tous et à toutes au menu de ce lundi à guise et vodka polonaise rpwl et genesis vous l'aurez sans doute reconnu je vais vous parler de ray wilson mon histoire avec ray a débuté sous une douche à panier derrière barine un grand moment de solitude alors que propulser interprète du groupe je lui indiquais l'endroit où il pouvait se rafraîchir quand il me demanda si je l'accompagnerai ce n'est pas pour calling all the station que j'apprécierai wilson pas plus que pour les excellentes reprises du répertoire de genesis en concert mais bien pour sa carrière solo entouré de nombreux musiciens dont le célèbre steven wilson non pas celui là l'autre son frère depuis genesis ray compose des titres pop rock et tourne en europe de l'est mêlant à son répertoire celui de genesis de silskine et de quelques autres reprises ces concerts sont à chaque fois extraordinaire si vous voulez le découvrir n'oubliez pas cette date le novembre il sera à la laiterie de strasbourg enfin si d'ici là tout va mieux ray est entré dans ma discographie très progressive avec un disque live qui est ici et s'est peu à peu imposé dans mes rayonnages avec des albums studio pop rock en 2020 lors du confinement il nous jouait sur youtube des reprises acoustiques à la guitare depuis sa maison en pologne une manière de se donner du courage en ces jours sombres rien que pour cela j'aurais commandé son nouvel album the white of the man maintenant qu'il est arrivé à la maison je l'écoute en boucle tout simplement parce qu'il s'agit d'un très beau disque 50 minutes pour dix titres et une reprise des beatles golden slumbers the white of the man c'est d'abord un magnifique single intitulé mother us c'est aussi évidemment le chant de ray et la guitare de ali ferguson à leur côté on trouve également yogi land de rpwl au clavier aux champs mais pas trace de steve sur cet album cette fois étrange the white of the man est encore un album covid comme en témoigne le texte de mother earth et peut-être celui de symptomatic il raconte la vie à la manière mélancolique de ray sting et phil collins se croisent sur you could be in someone quand le blues s'installe sur mother earth les floyd et le genesis de congo ne sont pas très loin d'amélia et si la pop domine ray sait aussi composer des morceaux plus complexes comme avec i like you j'ai également une tendresse toute particulière pour symptomatic jouer au piano et à la flûte traversière et pour le titre country call like stone white of the man n'est sans doute pas le disque de l'année mais ceux qui comme moi apprécieraient wilson seront d'accord pour dire qu'il s'agit de l'un de ses meilleurs albums studio alors rendez vous le novembre pour l'écouter en live pour la prochaine chronique je vous parlerai enfin du dernier album de king buffalo d'ici là passe une bonne semaine salut merci